Salut la compagnie et bienvenue dans ce début de vlog en gros j'avais besoin d'avoir une vidéo pour ce jeudi donc aujourd'hui si vous le voyez jour même quoi et je me suis rendu compte que je n'avais pas un seul créneau de disponible chez moi seul dans ma bibliothèque puisque c'est aussi la pièce de télétravail de monsieur la pièce où il fait ses streams bref donc j'en ai d'autres moyens que de faire un vlog donc il a fallu improviser un vlog à la dernière minute mais ça tombe bien parce que depuis noël j'ai une pâle de manga et de graphique en règle générale et c'est intolérable pour moi d'habitude j'ai deux trois mangas qui attendent d'être lus ils attendent moins d'une semaine en général et ils sont lus dans la foulée là je dois en avoir une vingtaine parce que en fait je les ai reçus pendant noël où j'étais une énorme panne de lecture même les mangas j'y touchais pas et j'arrivais pas à lire et à me motivé à lire si bien que j'ai une énorme pile de mangas à côté de ma pâle de romans et comme je l'ai dit c'est intoléra donc vous l'avez vu dans le titre je me lance le challenge et comme c'est un challenge de mon plein gré et tout que personne ne me force c'est pas problématique par rapport au fait que je voulais pas faire le challenge de l'année vous avez compris de combien de graphiques je suis capable de lire en trois jours de travail je précise bien le travail parce que un tout le monde sait que c'est pas du tout la même chose et deux c'est aussi pas ce ne sont pas les vacances scolaires pour moi pour certains oui mais pas pour moi c'est bien que j'ai quand même mes cours de danse donc ce soir j'ai deux cours de danse mercredi j'en ai un autre donc bah mine de rien ça me prend là ça va me prendre quatre heures oui c'est ça ça me prendra quatre heures sur la semaine quatre heures qui aurait pu être du temps de lecture sans oublier comme on lit à chaque fois les temps de transport etc donc j'ai bien hâte de voir ce que ça donne en trois jours franchement je pense que je suis capable d'en lire une petite dizaine en gros parce que bon forcément comme je me mets un challenge dessus je vais en lire plus que ce que j'aurais vraiment fait en temps normal mais je pense qu'on peut partir sur une dizaine sachant que ce matin vite fait pour pas trop en retard non plus j'ai regardé ce que j'avais à lire et j'ai fait des catégories un peu différentes donc là pour aujourd'hui je compte pas lire tout aujourd'hui mais au moins ils seront déjà dans ma voiture pour le boulot j'ai pris tout ça donc ce sont cinq mangas et en fait ce sont cinq mangas qui me permettront d'être à jour dans les diverses séries voire de les finir celui là c'est la fin de la série mais les quatre autres c'est pour être à jour dans les séries donc en gros c'est des mangas dans lesquels j'étais à jour que je connais à peu près et dont j'ai lu le dernier tome enfin le tome sorti avant il ya pas si longtemps que ça donc je l'ai à peu près en tête vous allez voir si vous les voyez bien sur les autres séries que je vais avoir besoin de relire les tomes précédents d'où le fait que j'ai traîné la pâte aussi parce qu'en fait je vous dis une bêtise mais à noël j'ai eu rainbow days j'ai eu genre les cinq six derniers tomes qui me manquait et alors oui déjà ça fait déjà cinq six temps malire mais en plus je sais qu'il faut que je me retape les dix d'avant parce que j'ai un peu oublié les tenants et les aboutissants où on s'est arrêté si vous voulez j'ai le pitch du début je me rappelle de deux trois relations mais c'est à peu près tout donc ça serait dommage de reprendre là pour gâcher la moitié du truc voilà et j'ai d'autres séries dans le même cas mais je vous les présenterai le temps venu si je les atteins tout simplement donc sur ce puisque je sais qu'en un jour je ne lirai pas cinq mangas j'ai décidé d'en prendre que deux aujourd'hui je vais vous prendre d'allier artisanes magicienne et les carnets de l'apothicaire pourquoi ces deux là parce que des cinq que j'ai pris là c'est les deux les plus denses donc je vais dire le plus lentement et du coup demain ou plus tard dans la journée si je me rends compte que je lis vachement vite je prendrai ces trois là qui vont être beaucoup plus rapides à lire parce que c'est du combat parce que c'est pas prise de tête parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue ce genre de choses et du coup ça ira plus vite voilà sur ce des bisous je vous laisse je voudrais quand même pas être en retard et puis j'embarque ces deux mangas avec moi du coup allez à plus tard et recoucou pour un merveilleux plan canapé nous sommes à la fin de la journée il est tard mais il me reste encore un cours de danse à faire parce que j'en ai deux le lundi qui s'enchaînent ce midi j'ai lu les carnets de l'apothicaire en quasi intégralité et après j'ai pu lire à peu près jusqu'à la moitié d'ahlia artisane magicienne pardon j'ai oublié et je pense que je le finirai d'ici ce soir parce que là il me reste un peu de temps avant la danse et après faut que je me lave les cheveux en rentrant de la danse donc le temps que ça sèche un petit peu je pense que je lirai un petit peu dans le canapé voilà donc je pense pas plus faire plus que deux aujourd'hui à cause entre guillemets de la danse mais demain soir après le boulot je j'ai rien à faire donc je rentre chez moi et je pourrai lire à ce moment là donc je pense que c'est surtout demain que je vais pouvoir bien avancer parce que mercredi pareil j'ai un cours de danse donc je rentre chez moi en général vers 22h 22h30 autant vous dire que je lis pas super souvent après voilà et comme mon challenge se finira mercredi soir je compte clairement sur demain sur pour beaucoup avancer voilà sur ce je vous laisse je vais profiter de ma petite pause pour continuer de bouquiner et on se retrouve très probablement de l'an je ne sais pas Bon, j'avais dit qu'on se retrouverait demain, et au final, j'ai encore des choses à vous dire. J'ai donc fini Dahlia, artisane magicienne, vous l'avez vu dans le plan juste avant, et trop bien, juste trop bien ce tome, et ça se voit pas sur le timelapse, c'est pour ça que je vous le prends, pour vous le dire. J'ai vraiment eu des réactions, genre en mode, ah bon, ok d'accord, je vous en parlerai en update lecture, mais pour le point particulier notamment qui m'a fait réagir comme ça, c'est que depuis le début, il y a une relation entre Dahlia, l'héroïne, et un homme, Wolf, qui, en gros, on sait pas trop si c'est une amitié qui se développe, ou si c'est un slow burn et une romance. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas, et je pense que je ne vous dirai jamais, même si ça va bien se développer dans un sens ou dans l'autre à l'avenir, mais je suis en mode, ok, oh le drama, ok, mais pas le drama, genre il y a des problèmes, genre le drama gnan, vous voyez, et c'est trop adorable, et c'est trop chou, et j'y ai trop aimé. Sur ce, je vais manger des desserts, et je vais lire Dreaming Sun, mais comme vous avez eu un petit plan accéléré avant, j'en referai pas, voilà, mais je vous en ferai un coin de main, évidemment. Hello ! Ouais, j'ai décidé de m'accaparer les intros des autres bookshubeuses, voilà. Je me dis que dans les vlogs, ça peut être marrant, genre j'accapare une même intro à chaque début de plan de vlog, et vous me dites en commentaire de qui j'ai piqué l'intro. Bref, je vais m'attaquer à des bandes dessinées, puisque clairement les bandes dessinées, je vais pas m'amuser à les bouger de chez moi à mon boulot, parce que le format, quoi. Donc je les lirai à la maison, il me reste un petit peu de temps avant de me préparer à aller au boulot. Donc je fais ça, sauf que comme c'est les toutes petites bandes dessinées jeunesse, et que c'est le dernier tome d'une trilogie, si je dis pas de bêtises, je trouve que ce serait du gâchis de juste lire le tome 3. Donc je suis en train de reprendre à partir du tome 1, sachant que c'est déjà super utile, j'en suis à genre 15 pages, et j'avais oublié que l'histoire de l'héroïne Lulu. Oui c'est ça hein. Lulu c'est en fait l'histoire de... enfin c'est Lulu qui raconte sa propre histoire à sa petite fille. Donc sachant que là Lulu elle est gamine, j'avais complètement oublié ça moi, complètement. Et du coup bah c'est déjà pertinent, voilà. Pour les mangas que je lisais hier, j'ai fini Dreaming Sun, que j'ai lu... Non j'ai pas lu à table avec vous, mais en gros je l'ai lu un peu après à ma douche, et je l'ai fini ce matin. Et d'où Lulu et Nelson. Je pense pas que j'aurai le temps de lire les trois tomes avant d'aller au boulot ce matin, mais je vais lire un peu ce matin du coup, et un peu demain matin, parce que je suis aussi de l'après-midi demain matin. Enfin, demain. Donc voilà. L'objectif c'est les BD le matin, et au boulot les mangas, ceux que j'ai laissé dans la voiture, donc Marshall, et j'ai laissé Beyond the Clouds, qui est le dernier tome de la série. Et j'ai peut-être mon problème... Non. Non, il n'y a pas besoin d'un troisième aujourd'hui. Faut pas abuser non plus. Allez, je vais lire. Hello ! Me revoilà. Retentative d'utiliser l'intro de quelqu'un d'autre, mais je trouve ça drôle. On se retrouve pour un jour de plan assez inédit jusque là, puisque je vais cuisiner en même temps que je vous cause. Parce que pourquoi pas rentabiliser mon temps, quitte à parler toute seule, autant faire quelque chose en même temps. Ici, c'est quiche Roblochon, poireau, lardons, la joie donc. Sachez même, d'ailleurs, tant qu'on reste sur le sujet culinaire, que je suis toujours sur mes petites recettes, là, faire des nouvelles recettes toutes les semaines. Donc ça, c'est l'une des nouvelles recettes. J'expérimente cette semaine, écoutez. Mais je pense que si vous êtes là, c'est pour m'entendre parler graphique et pas du tout des coupes de poireaux. Hier soir... Non, je vous ai pris brièvement ce matin. J'étais sur Dreaming Sun. Je vous ai dit que je l'avais terminé, exactement. Et depuis, donc, j'ai emmené, comme je l'avais dit, Marshall et Beyond the Clouds, le dernier tome, au boulot. J'ai lu Marshall au boulot, mais sauf que je me suis rendue compte sur ma pause-déj, que je pars toujours chercher à manger, à emporter ailleurs, là-haut des lartés, si ça vous intéresse. Et il s'avère que j'avais complètement zappé de prendre un de mes mangas à lire. Top. Du coup, j'étais en mode, putain, ma calandouille. Mais j'étais en mode, hey, Nextory va nous sauver la situation. Et j'étais en mode, bon, est-ce que je commence un nouveau roman sur Nextory et je le reprendrai après ce vlog ? Est-ce que je commence autre chose ? Je sais pas. Et j'étais en mode, bah, viens, tu te lis un petit graphique sur Nextory, tranquille, tu l'as pas fait depuis un moment, pourquoi pas ? Donc, je me suis lancée dans La Tour, dont je vous mets évidemment une image ici, qui était vraiment top. C'était une petite lecture jeunesse, littéralement 40 pages. Donc, je l'ai fait en attendant ma pizza, c'était nickel. Et, bah, c'était la chance, non ? Et je... La prof en moi est ressortie instantanément après l'avoir fini, puisqu'en fait, c'est... Alors, j'aurais kiffé l'avoir en papier parce que, bah, j'aurais pu voir la beauté des dessins, tout ça, mais, le truc, c'est que ça retrace l'histoire. Donc, le pitch de base, c'est, genre, les humains qui se sont disent, ouais, il y a quoi en haut ? Est-ce qu'il y a une espèce de dieu ? Est-ce qu'il y a une divinité organisatrice ? Enfin, il y avait plein de propositions, mais je vous avoue que j'ai pas retenu les tenons, les aboutissants. Mais, en gros, c'était en mode, ouais, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel, en fait ? Et, du coup, on va suivre ces humains qui construisent cette tour. Et, en fait, la tour, c'est une sorte de métaphore pour l'histoire avec un grand H, si vous voulez. Et, du coup, au début, ils vont faire vraiment une tour très sommaire. Et puis, au fur et à mesure, elle va être de plus en plus sophistiquée. Et puis, il y a des petits clins d'œil à l'art, à l'art en règle générale. Vous allez voir du Picasso qui se glisse là-dedans. Vous allez voir la jeune fille à la perle. Enfin, bref, vous avez plein de trucs glissés par-ci, par-là. Et je pense que, comme je vous disais, comme je ne l'ai pas eu en grand format sous les yeux, même si je pouvais zoomer sur les dix illustrations, je pense que je n'ai pas vu tous les petits clins d'œil et les petites blagounettes. Et puis, à la toute sorte, vous avez un résumé de l'histoire de l'humanité dans ces grandes larges-là. Et vraiment, la prof en moi, il était en mode, mais c'est super, trop bien pour aborder l'histoire dans son plan le plus global et tout. Enfin, bref, j'étais en mode, ah, mais c'est trop bien. Enfin, voilà, vous imaginez le genre. Et, bref, ça m'a énormément plu. Voilà, voilà. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais, j'étais en train de lire. Ah, mais si, mais attendez, si, 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 si. Je vous avais laissé avec Lulu et Nelson. Donc, je me suis bien refait les deux premiers tomes. Et je ne pensais pas avoir le temps de tout faire ce matin. Et en fait, si. Pendant que je me préparais, j'ai lu le dernier tome. Donc, j'ai fini de tout lire aujourd'hui, ce matin même. Et franchement, j'ai failli lâcher ma petite larme en finissant le tome 3. C'était très glable, parce qu'on pousse les toilettes. Donc, c'était parfait, hein, n'est-ce pas ? Et puis, donc, ouais, Machel sur la pause-déj au boulot principalement. Et j'ai aussi bien lu ce soir pour Beyond the Cloud que j'ai terminé aussi, puisque c'était aussi une série terminée. Donc, de tout ça, j'en suis déjà à deux séries terminées. Trois séries à jour. Je crois que c'est ça. Attendez, je cogite. Ouais, un petit peu difficile. Et là, il me manque un que je ne vois pas et je ne sais plus ce que c'est. Je n'ai plus en tête ce que j'ai planqué là-bas. Mais bref, je suis fort satisfaite, puisque j'en suis déjà à un bilan de 9 livres lus. Or, je crois que j'avais dit que je visais 9-10. Donc, je suis déjà satisfaite, alors qu'il me manque encore un jour. Donc ça, c'est chouette. Du coup, mon programme de la suite des mangas que je vais lire, je vais m'attaquer aux deux premiers tomes de Spy Family que je me suis achetée pour avoir la gourde, parce qu'il y avait une opus snack dessus. Voilà. Et que certes, je suis privilégiée. Et si je veux, j'attends la fin de l'opération et je peux récupérer des gratuits. Mais j'avais peur qu'il n'y en ait plus assez avant la fin... Enfin, qu'il n'y en ait plus du tout avant la fin de l'opération. Et du coup, je me serais fait avoir. Donc, j'ai préféré acheter les deux premiers tomes. J'adore l'animé. Donc, il n'y a pas de raison que le manga ne me plaise pas de toute façon. Donc, voilà. Les deux tomes de Spy Family. Et après, j'avoue que je ne me suis pas encore décidée. Peut-être The Woods, tant que je suis à la maison. Parce que c'est des gros comics. Et alors là, autant Lily et Nelson, je ne voulais pas l'emmener au boulot, mais autant The Woods, il n'y a vraiment pas moyen. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai fini de découper mon poireau. Je n'ai plus grand-chose à vous dire. Donc, je vais retourner à la préparation de ma petite tarte. Des bisous ! Et c'est avec cette dégaine incroyable qu'on démarre les vlogs du dernier jour, donc mercredi. Il me reste un petit peu de temps avant de me préparer pour aller au boulot. Pas tant que ça. Donc, ce ne sera pas un plan très long normalement. Je vous avais dit hier que j'avais terminé Beyond the Clouds. Et j'ai donc commencé Spy Family. Quitte à terminer une série. Autant commenter une autre. Donc, j'ai lu le premier tome de Spy Family. J'ai lu le deuxième. C'est le prochain que je vais lire. Je n'ai pas les suivants. Parce que, en gros, Spy Family et Demon Slayer sont des animés qu'on aime beaucoup avec Thomas. Et donc, on a... En gros, j'ai l'interdiction de lire en avance des animés. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Je sais déjà ce qui va se passer. Donc, Spy Family, je vais me les acheter par-ci, par-là. Et les Demon Slayer, je vais les acheter par coffret. Parce qu'il y a des jolis coffrets. Donc, pourquoi pas. Je pense que je pourrais déjà m'acheter le premier coffret en soi. J'ai déjà vu tout dans l'animé. Mais il faudrait que je vérifie et que je sois sûre avant de l'acheter, honnêtement. Parce que je n'ai pas envie de faire des bêtises et de lire en avance. Voilà. Donc, j'ai lu le deuxième tome de Spy Family. Financièrement parlons, ce n'est pas prévu que j'achète ni Demon Slayer ni Spy Family sous peu. Mais je sais que je le ferai un jour ou l'autre, de toute façon. Et du coup, après, je pars sur Dilemma. Parce que je vous l'avais dit, j'ai pris en gros tous les tomes pour me mettre à jour. Ensuite, Spy Family pour commencer un nouveau truc. Et après, tout ce qui me reste, c'est des trucs dont il faut que je relise les tomes précédents, tous ou pas. Mais je vais faire tous dans tous les cas. Pour me mettre à jour et pour éventuellement finir la série. Je crois que j'ai quasiment que, effectivement, des fins de série à lire. Donc, je me suis dirigée vers Dilemma. Parce que j'avais envie de glauque, de trash et de psychologique. Donc, c'est vers ça que je me suis dirigée. Il ne me restait plus qu'à lire genre 6, 7, 8. Je crois. Un truc du style. Ouais, ça doit être ça. Du coup, là, je me refais les tomes 1 à 5. Et ensuite, je découvrais les 6, 7, 8. Sachant que, clairement, je finirai le vlog là-dessus. Sur les dilemmas. Parce que je ne vois pas comment, en une journée, en ayant une heure et demie de danse ce soir, plus le vlog a monté ce soir, je pourrais lire 8 tomes dans une journée. Plus le Spy Family. Enfin, c'est impossible. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais finir le vlog, je pense, ce soir sur Dilemma. Je vous dirai à quel tom j'en serai arrêtée. Et, par contre, je vais poursuivre la dévorade. C'est très français, ça. De manga et de BD. Parce que ça me conduit très bien. Et que j'élimine vachement bien et vachement vite ma palle de graphique. Alors, je pense qu'une fois qu'il n'y aura plus le vlog, je le ferai moins vite. Pas vraiment par volonté, mais plus en mode, il n'y aura pas de vlog pour me motiver à faire un gros score, quoi. Mais, je pense que je vais faire ça. Je vais finir de dégommer tous mes graphiques. Et après, je retournerai au roman. Voilà. Sur ce, des bisous. Je vais manger mon petit-déj. Et je vous retrouve, j'imagine, ce soir, presque je vois mal quand je ferai un plan avant. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Et bienvenue, mesdames, messieurs, dans la clôture de ce vlog. Et oui, j'ai envie de dire déjà, hein, parce que ça fait que trois jours, j'ai pas l'habitude de faire des vlogs si courts. Donc, conclusion, écoutez, je viens de finir, comme vous l'avez vu, le deuxième tome de Spy Family. Je viens de absolument pas commencer Dilemma. Enfin, recommencer, on s'entend. Parce que concrètement, je suis arrivée à la bourre au boulot ce matin. Et du coup, j'ai pas pu emmener mes livres dans la FNAC. Après, j'ai eu la flamme d'aller les récupérer. Enfin, bref. J'ai très peu avancé aujourd'hui au boulot. Voilà. Et du coup, je vais continuer, comme je disais, sur Dilemma. Voilà. Mais, probablement, avant de lire Dilemma, je vais lire Fairy Tale 100 Years' Quest. Puisqu'il est sorti tout juste aujourd'hui. Et comme je bosse en librairie, je vois toutes les nouveautés tous les jours. Donc, je peux toujours prendre les nouveautés le jour de leur sortie. Donc, voilà. Comme je suis à jour dans cette série, je vais rester à jour plutôt que de me concentrer sur Dilemma. Donc, ce soir, celui que j'ai entamé, ça va être celui-ci. Et je lirai probablement Dilemma demain. Voilà. Une micro-boucle, parce que je me suis acheté un roman aussi au passage, parce que c'était le jour de sa sortie. Donc, je vous le montre. Ça, c'est Dilemma, qui est pas tout jeune. C'est vraiment un vieux monde. Ici, Couronne et Galade. Donc, Six Screams and Trains d'Elisabeth Lim aux éditions Rajot. Dans une belle édition reliée, avec un joli jaspeche bleu clair. Et en tout, il n'a pas grand-chose de particulier. Enfin, il est joli, mais... Voilà. C'est pas fou. Et derrière, il y a rien. Et du coup, c'est l'une des sorties du début d'année qui me faisait très envie depuis un moment. Je vous avoue, je ne sais pas exactement pourquoi et je ne connais pas non plus de ouf le synopsis, mais je suis super contente de l'avoir. Et... Ouais, je continue un peu sur ma lancée de lire les livres pas très gros de ma palle. Mais quand je me rattraquerai à un gros roman, ce sera peut-être celui-là que je commencerai en premier. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais effectivement continuer avec mes graphiques parce que c'est bien de tous les déglarguer. Et probablement que suite à ça, vous verrez naître plein de petites vidéos sur Booktube où je vais directement faire un update sur toute la série. C'est-à-dire que les trucs dans lesquels je me suis mise à jour, comme là, ça va être le cas pour Fairy Tail 100 Days Quest, vous les verrez dans un update BD manga traditionnel. Mais les livres, justement, comme Dilemma, je pense que je vais directement vous faire une vidéo série, saga, enfin, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Puisque comme je vais me relire les premiers et me lire pour la première fois les derniers tomes, autant faire ça directement. Comme ça, vous avez mon avis sur toutes les séries, d'un coup d'un seul. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, 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 mais où est-ce que vous allez comme ça ? Vous vous êtes pas rendu compte, comme moi, au tournage initial, que j'avais oublié de dire un truc important ? Oui, combien j'en ai lu au final, alors ? Oui, vous auriez pu faire le calcul, mais franchement, un flemme. Donc, nous avons atteint un total de 4 BD et de 7 mangas, donc on est à 11 graphiques lus, ce qui est plus ou moins l'objectif que j'avais visé de base, donc je suis plutôt contente. Et j'espère continuer sur cette lancée. Voilà, je vous laisse avec la conclusion, la toute fin du vlog. Bref, salut ! J'avoue que j'ai pas d'idée pour l'émoji. Je ne sais pas. L'émoji, l'émoji, l'émoji. Je sais pas s'il y a un émoji espion, mais s'il y en a un, écoutez, on va mettre ça, puisque ce que j'ai lu en dernier, c'est Spice Family. Donc, un truc d'espion. Donc, écoutez, mettez un espion, c'est un truc d'espion. S'il n'y en a pas, mettez ce qui vous inspire, vous, ou un émoji qui vous fait penser au dernier manga que vous avez lu, j'en sais rien. Bref, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501